Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de scène sur scène, l'interview. Rendez-vous aujourd'hui avec l'une des comédiennes les plus populaires de sa génération et vous ne me direz pas le contraire, la grande, la délicieuse, l'inénarrable, l'unique Catherine Jacob. Évidemment, si je vous dis Marie-Thérèse dans La vie est un long fleuve tranquille, Catherine dans Tati Daniel ou encore Lily dans J'ai faim et puis tant de films de Bertrand Blier en passant par Patrice Lecomte, Gérard Roury et tant d'autres. Quant au théâtre, il l'a définitivement adopté. Elle est en ce moment à l'affiche d'un fil à la patte de Georges Fedot ici au théâtre Montparnasse et croyez-moi, elle est irrésistible. Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. Pardonne. Il faut vous restez pour notre soirée. Soirée, danse, danse. Elle n'a pas compris le syllabe. Bonjour Catherine Jacob, est-ce que ça va bien ? Bonjour, pas mal. Ça va pas mal. Triomphe ? C'est le début. Bah oui, mais triomphe quand même. Bah oui, ça démarre très très fort. Vous vous êtes rassurée ? Vous avez une petite appréhension, le public parisien ? Non, moi je pense pas à ça. Je pense juste à faire le job. Alors justement, donc on est ici un peu chez vous, ici au théâtre Montparnasse, où vous êtes à l'affiche du délirant, du bouillonnant, de l'indémodable fil à la patte de Fedot. C'est une production absolument magnifique, qui vous met vraiment bien en valeur. Oui, enfin moi je ne suis pas le personnage du fil à la patte. Le fil à la patte, c'est le personnage de Lucette Gauthier, qui est une chanteuse de revue. Ça c'est le personnage de Lucette Gauthier qui est le fil à la patte. On n'arrive pas à se dépêtrer le personnage de Bois d'Anguin, qui est un monsieur, c'est un octambule, c'est un fêtard, c'est une crapule, c'est un voilà. Et voilà, il faut qu'il fasse une fin, puisqu'il est absolument financièrement aux abois. Donc il a découvert le moyen de se trouver une petite Caïrottier, qui est ma fille, Viviane, du verger. Moi étant, je suis la baronne du verger. La baronne, effectivement. Alors justement, après, quelques Molières sous la houlette de Jérôme Savary, mais aussi du Hanouil, du Goldoni. Oui, c'est incroyable. Avec Christophe, Christophe Lidon. Exactement, c'est votre premier Fedot ? Oui. Pourquoi avoir autant attendu pour jouer un Fedot ? J'ai pas attendu. Vous attendiez votre Lidon. C'est pas moi qui décide. Celui qui allait vous sublimer. Christophe Lidon, on s'est rencontré déjà depuis quelques années, puisqu'on avait fait ensemble la presse sérieuse de Goldoni. Donc voilà, on a déjà joué le fil à la patte l'année dernière, mais en tournée. L'écriture de Fedot en quelques adjectifs pour vous, hormis que c'est effectivement indémodable, c'est moderne ? C'est déjà une caricature, une distance, et puis une grosse déconne. Il est au 4ème quartier degré déjà, donc il faut pas jouer un misérabilisme qui serait complètement à côté de la plaque. La réalité, c'est qu'il faut pas hésiter à se moquer de soi. Je veux dire, les acteurs qui n'ont pas d'autodérision, déjà, sont des grands malheureux. Eh bien, vous n'embrassez pas votre fiancé. Aujourd'hui, ça vous est permis. Là, voilà. Et la belle-maman, alors ? On l'embrasse pas. Et moi, au moins, on peut mettre les mains. Est-ce qu'on peut encore rêver quand on a eu une carrière comme la vôtre ? Ou je prends un exemple ? Vous rigolez, j'ai une toute petite carrière de rien du tout. Mais vous rigolez, vous avez vu votre filmographie. Et au théâtre, 92, vous jouiez mise en scène par Topor. Vous étiez au cinéma la même année. Oui, alors, la mise en scène de Topor, je vais vous dire, c'était une formidable aventure. Mais c'était quand même un petit peu rock'n'roll. Voilà. C'était Huburois, donc c'était 95, un souvenir formidable. Parce que je me suis retrouvée avec les trois grands, sur les grands ducs, avec Noiré, Rochefort et Marielle. Et ça, c'était très important, c'est des grâces à Patrice Lecomte. En 2015, vous m'impressionniez dans Madame, c'était au théâtre de l'œuvre. Mais je le reprendrai, Madame. Ah, ce serait tellement bien. Donc moi, je l'ai joué au théâtre de l'œuvre. Et alors, c'est un moment phénoménal pour moi, puisque j'ai commencé le 3 novembre et il y a eu les attentats le 13. Mais moi, je n'étais pas impliquée, le pauvre fils sur sa chaise, l'intéresse personne. C'est les grandes comédies musicales à l'époque qui ont été très impactées. Très, très touchées. Parce que c'est une vraie pièce de théâtre. Ah oui, c'est un monologue. C'est pas un one-man show, c'est un vrai monologue. Je déteste le terme de seule en scène. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Pourtant, on rêve de vous voir en seule en scène. J'y suis, c'est un monologue. Mais en même temps, le texte est quand même extrêmement dense. Qui vous fait rire aujourd'hui ? Pierre Palman me fait rire. Bien sûr, les allumés comme ça, tous les allumés me font rire. Bon, puis la folie du monde, quand elle n'est pas trop sanglante. Mais voilà. Rire, c'est très compliqué. Vous aimez rire, évidemment, quand même. Tout le monde. Si je vous dis, vous êtes un peu la Jacqueline Maillard du 21e siècle. Non, là, vous le prenez mal. Oui, je le prends mal. Catherine Jacob, Paris, votre Paris. Le Paris de Catherine Jacob, c'est quoi ? C'est beaucoup mon pardasse, là. Mais j'aime tout, j'aime tout dans Paris. Le premier contact avec Paris, ça a été un bon souvenir, un mauvais souvenir ? J'y suis née, alors le premier contact... Non, mais le premier contact, après vous êtes repartie à Compiègne, peut-être que... Ah non, non, le premier contact, j'y suis restée 5 ans, moi. D'accord, ah oui, quand même. D'accord. Et Paris, il y a eu mai 68, évidemment. Non, mais alors là, je n'y étais pas du tout. Moi, j'étais en province. Ah bah là, là, là. J'ai minote. Ah bah, ça va. Bah oui, moi, je ne sais même pas ce que c'était. J'étais une gamine. Ce qui était bien, c'est qu'on n'allait pas en classe. Paris, pour vous, aujourd'hui, c'est un paradis, c'est un enfer ? Non, c'est un paradis. Oui, oui. Je vous conseille de prendre un peu par la main et d'aller se promener dans des pays un peu difficiles. Oui, oui, mais vous savez, le parisien se plaint tout le temps, hein. Il se plaint tout le temps, le parisien. Oui, bah, il suffit de se promener un petit peu, de se faire ce qu'à 500 mètres à côté du périph, enfin, je veux dire ce que vous voulez, mais où que ce soit dans le monde, bah, écoutez, il y a des endroits de raie, mais on est quand même assez conscients de la chance qu'on a, quoi. 2024, les Jeux olympiques à Paris, vous allez faire la tournée des stades ou vous allez loin, très loin ? Très loin. Très, très loin. Vous êtes inquiète de votre pari ? Non, je... Courage-Fuyon. Courage-Fuyon. Voilà. Catherine Jacob va maintenant nous rejoindre. Mathieu Villelme, qui a lui aussi quelques questions à vous poser. C'est peut-être pas des Villelme questions, mais on se... Catherine Jacob, je vous présente Mathieu Villelme. Hello. Bonjour Catherine Jacob. Bonjour. Alors, moi, j'aimerais savoir si la vie de Catherine Jacob se rapproche plus d'une mer d'huile, pour pas dire autre chose, ou d'un océan plein de tempêtes, si vous le permettez, ça va pas durer très longtemps. J'aimerais connaître le moment dans votre vie qui vous a foutu une petite claque, qui vous a fait avoir le déclic de se prendre une chambre de bonne à 20 ans. J'étais déjà à Paris. D'accord. Oui, oui, non, mais qu'est-ce qui vous a fait changer de cap, c'est ce que je voulais vous dire. Quel cap ? Vous êtes passé des beaux-arts, de l'architecture, vous êtes revenu à la dramatique. Oui, parce qu'il y a un moment donné, pour être une chantier petite fiffée, puis à un moment donné, il faut grandir. Et vous avez grandi. Et la réponse était non, donc de toute façon, je n'ai pas changé de chambre de bonne pour autant. Oui. Donc, voilà. Vous n'êtes jamais dit... En fait, je ne l'ai pas dit. Vous n'êtes pas dit ? Non, je ne l'ai pas dit. Je les ai prévenus bien après. Vous ne vous êtes jamais dit dans votre vie, bon, qu'est-ce que je fais ? Je continue ou j'abandonne ? Non. Jamais ? Non. Ligne droite ? Oui. Est-ce que les polémiques ou les pics que vous avez reçus concernant l'interprétation d'une leader, d'une leader, d'un simili front national, est-ce que ça... Ah, mais ça, je me contrefous parce que j'étais très protégée par Lucas Bellevaux. Et vous vous êtes dit, justement, si on m'attaque, c'est que je suis dans le vrai ? Non, je ne me suis rien dit du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'était Lucas Bellevaux. Ils n'ont pas été tendres avec vous, c'est pour ça que... Non, mais la question n'est pas d'être tendre avec moi. La question est que moi, je fais le travail que me demande Lucas Bellevaux, qui vient me le proposer. À ce sujet, vous avez dit, il y a pire que la bêtise pour tuer. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait flinguer Catherine Jacob ? La bêtise peut tuer, mais le ridicule, l'espoir de quartier. Voilà. Qu'est-ce qui vous déstabilise ? Ben, la connerie, hein. La vie du public, il est important. Non, parce qu'ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. C'est le jeu. La critique fait partie du jeu. L'assassinat, c'est une autre paire de manches. Mais moi, je n'ai jamais été assassinée. Non. Pour l'instant. Pour l'instant. En vieillissant, on est moins con qu'en débutant. Je n'ai pas sûr. C'est vous qui l'avez dit. En vieillissant, on est moins con qu'en débutant. On est conscient des dangers. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vous qui l'avez dit, donc c'est vrai. Oui, mais je ne suis pas en contre-dire. Quel faux pas, vous ne seriez plus aujourd'hui en étant consciente des dangers du métier d'actrice ? Moi, j'aurais peut-être été moins lente. J'étais trop prudente, en fait, dans mon approche des gens. J'avais très, très peur des gourous, des grands dictateurs et des gens comme ça. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps, peut-être, à avancer masqué. Ce qui est le plus chic au monde, c'est se poêler. Est-ce que vous arrivez à tout résoudre par le rire ? L'antidépresseur massif, c'est travailler en groupe et être en bonne intelligence. Voilà, pas être isolé. Je me rappelle très bien de Florent qui disait, il faut faire très attention à ne pas faire dans le génie, tout seul dans sa petite chambre de bonne à 3h du matin. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci beaucoup, Catherine Jacob. – Merci à vous. – Je rappelle que vous êtes à l'affiche d'un fil à la patte de Fédo, mise en scène de Christophe Lidon, ici, au Théâtre Montparnasse. À vos côtés, une pléiade d'excellents comédiens. – Mais je vais les citer. – Eh bien, citez-les, parce que j'allais le faire. – Faites-le, alors. – Alors, Noémie Elbaz. – En alternance avec Christelle Reboul. – Exactement. Jean-Pierre Mickaël, Marc Fayet, Adèle Bernier, Patrick Chérigues, Bernard Malacca, Stéphane Cotin et Cédric Collat. – Et c'est tout l'été, au Théâtre Montparnasse. – Eh bien, c'est encore mieux quand c'est vous qui le dites. Merci beaucoup. – Merci. – Sous-titrage ST' 501